Vous regardez la Fondation Maloua Télévision, très bon choix madame, messieurs, bienvenue dans ce journal Vespéral. Sur ces plateaux, nous allons encore une fois partager ces plateaux de la grande édition avec notre invité qui est avec nous. Il faut noter que le journaliste Stanis Boujaquera est arrêté d'avoir relayé des fausses informations liées aux arrêts ou encore à l'arrestation sur l'assassinat des shéribins au Kende. Sur base d'un rapport attribué à l'ANR de son côté, le journaliste de la télévision News, Patrick Lecala, pense que cette arrestation entrave la liberté de la presse étant donné que c'est un droit garanti par la Constitution. Le journaliste a été pris au micro par Déborah Ampetit. L'article portant sur les fameux documents qui auraient été attribués à l'ANR a été rédigé par Genafrique, sur le magazine Genafrique basé à Paris, qui a fait son enquête et qui a mis sur la place publique des documents attribués à l'ANR. Stanis Boujaquera n'a jamais écrit un article sur des documents qu'on aurait attribués à l'ANR concernant les dossiers shéribins au Kende. C'est la première précision. La deuxième précision, c'est que notre confrère Stanis Boujaquera a été arrêté brutalement à l'aéroport d'Enjili alors qu'il s'est rendu à Lubumbashi, conduit à l'inspection provinciale de la police pour finalement être transféré devant le parquet où il est actuellement sous mandat d'arrêt provisoire. Nous considérons cet acte, cette arrestation, comme quelque chose qui entrave la liberté de la presse, qui est heureusement garantie par la loi fondamentale de la Constitution et que nous demandons la libération pure et simple de notre confrère. La liberté de la presse, c'est un droit fondamental non négociable. Et donc, nous n'allons pas négocier avec l'État tout ce que nous exigeons, ce que notre confrère doit être libéré. Un journaliste ne peut pas être arrêté pour son travail. Et faudrait-il encore lui dire que Stanis n'a pas été arrêté parce qu'il aurait écrit quelque chose de faux ou de compromettant. Et donc, on a arrêté un journaliste sur la base de quelque chose qui ne le concerne pas. Et on lui demande de bouler ses sources. De quelle source parle-t-on ? Parce qu'il n'est pas l'auteur de l'article. Nous considérons cet acte comme une sorte d'intimidation, une sorte de pression qu'on exerce sur la presse, que cette dernière n'agisse pas, ne fasse pas correctement son boulot. Genre, sa libération. Parce que la place du journaliste ne se trouve ni au niveau de l'expression professionnelle de la police, encore moins au niveau du parquet général près la poudre de Kinshasa-Gombé. Place du journaliste, c'est à la rédaction et à la rédaction. Le mettre dans un autre endroit serait considéré comme un musulman, un musulman de la presse et ce qui n'est pas tolérable. Et donc, la liberté de la presse est non négociable. Voilà ce que nous passons de ce dossier, Stanis Boujakra. Plusieurs vidéos sur qu'il sire la toile des kidnappeurs qui ont été récemment emprisonnés et qui sont aussi et accusent certains officiers d'être des commanditaires de ces actes de crime et à la question de savoir si la justice peut encore une fois à nouveau se saisir de ces dossiers. Maître Dany Tiamala explique et relève que ces allégations peuvent aussi aider à la justice pour encore une fois se saisir des dossiers. Il a été au micro d'Alain Goma. Ce qui se circule sur les réseaux sociaux, ce qui se raconte dans les communes des mortels. Sur le plan des droits, le dossier des kidnappeurs, c'est un dossier qui est arrivé au niveau du tribunal de grande instance de Kinshasa-Koumbé sur base d'une requête émana du parquet près du tribunal de grande instance. Donc le tribunal saisi en matière de flagrance a jugé sur cette question et a donné le verdict, comme vous le dites là. Et lorsque le tribunal se prononce en matière de droits, ce tribunal-là est dessaisi. Il ne reste qu'une seule possibilité, c'est à ceux qui ont été condamnés d'aller en appel pour que le second juge puisse examiner si le fait ou la condamnation n'a pas été justifié en droit. Alors, revenir devant le même juge maintenant, je me pose la question par quel acte cela peut arriver. Bon, jusqu'à là, je ne vois pas en droit comment le premier juge peut encore se saisir de ce dossier-là sur le fait qu'il a déjà jugé et qu'il a déjà prononcé. En ce moment où nous parlons, le juge a déjà été dessaisi de cette affaire-là, donc il n'y a pas autre façon que ce juge-là puisse encore revenir sur la décision qu'il avait déjà prise. S'il y a de faits nouveaux qui appellent à ce que le ministère public puisse s'inquiéter là-dessus, il peut toutefois inquiéter et ça sera un autre dossier, mais pas celui-là. Ça sera un autre dossier. On ne va pas revenir sur les faits qui ont été déjà jugés parce qu'il y a un droit, il y a ce qu'on appelle non-bissinidem, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir sur la même chose deux fois. Le Salon d'échange des jeunes sur l'entrepreneuriat organisé par la Fondation My God Arifi le jeudi 31 août dernier, un cadre de l'église tavernacle de la commune de Kassavoubou. Et il était question de parler sur la gestion des projets de développement et des financements de jeunes en RDC. C'est le thème qui a été rythénie pour ces assises. Fifi Calumbre. C'était un moment bénéfique pour les jeunes qui ont pris part à ce Salon d'échange organisé par la Fondation My Glory World, car ils ont été suffisamment nourris sur les différentes matières et expériences sur l'entrepreneuriat. On ne peut pas parler de développement sans penser à l'investissement dans la jeunesse. Et une fois que j'avais reçu l'invitation pour venir participer à cette conférence, je n'ai pas voulu venir me réduire. Voilà pourquoi j'avais voulu apporter mon projet. Et je suis très heureux et très honoré d'avoir été parmi, comme l'avait dit le PCPAS, que je suis le nourriture parmi les gens qui vont tirer le projet. C'était vraiment une formation bénéfique, non seulement intellectuellement, couragement. Et ça nous a aussi préparé à ne pas lâcher nos objectifs, à persévérer, à patienter et à maximiser encore beaucoup plus d'efforts pour aller de l'avant et à saisir nos objectifs. Comme on peut le dire qu'autrefois c'était un rêve, mais avec persévérance et avec beaucoup plus d'optimisme, ça deviendra une vie à l'âge. Ces assises qui avaient pour termes principales conférences sur la gestion des projets de développement et des financements de jeunes en République démocratique du Congo ont été subdivisées en trois sous-thèmes, dont les intervenants ont suffisamment apporté des éclaircissements chacun sur son domaine. Le premier intervenant, Messier l'abbé Patrick Ikalaba, curé de la paroisse Saint-Joseph, a partagé son expérience sur les sous-thèmes « Comment porter un projet de développement communautaire ». Le prélat catholique a appelé les jeunes à la motivation dans tout ce qu'ils entreprennent. Comment concevoir, gérer et mettre en œuvre un projet financier ? Maître Michel Ombata Luata a explicité à son tour noir sur blanc sur ses sous-thèmes dans le but d'encourager et lancer les jeunes au marché d'entrepreneuriat sans avoir foi aux yeux. Il faut savoir que notre pays a mis en place un certain nombre de lois pour pouvoir inciter les jeunes à pouvoir travailler entreprendre pour se prendre en charge. Notamment la loi sur la sous-thème, la loi même sur l'entrepreneuriat et également la loi sur le paiement. Et donc, les jeunes qui ne sont pas informés, sont de laisser pour compte et croient qu'il n'y a pas de facilité que l'État donne pour pouvoir les aider à avancer. Mais en même temps, il y a des gens de bonne volonté qui amènent les capitaux pour pouvoir essayer de marcher avec les jeunes qui ont des projets correcteurs, faits, collectifs. Mais pour pouvoir être sélectionnés, il faut aussi avoir de la formation. L'entrepreneur Prince Luanguao a pour sa part partagé l'expérience sur les stratégies à mettre en place pour réussir l'entrepreneuriat qui, selon lui, commence par un rêve, une vision ou une aventure. Mais l'implication et les stratégies aident à les concrétiser. Moi, j'ai été tiers ici à la jeunesse pour voir ce qui vient de se passer. Parce que moi, je ne m'attendais pas à cet emploi en région. Et c'est vraiment encourageant. Et ça prouve qu'il y a plein de jeunes qui cherchent toujours les voies et moyens à sortir de cette histoire, à chercher un peu plus de choses. Alors, je dois hésiter à les encourager. Et les conseils que je peux leur donner, c'est de suivre leur passion. Suivre leur passion, de s'informer, chercher des informations, etc. Et puis, les moyens, ils suivent toujours la vision. L'initiateur de ce projet grandiose, le pasteur Maglo Anseka, président de la fondation My Glory World, s'est félicite de la réussite de ce premier salon d'échange avec la jeunesse et précise ceci. On va plus recevoir les projets des gens qui étaient présents. Parce que si on peut lancer l'appel à tout Congolais, ça serait un peu trop dur. Ceux qui étaient présents à la préférence, s'ils ont un projet dans un secteur quelconque, ils peuvent venir avec. Par là, on pourra voir comment on peut les aider, les accompagner un peu. Voilà, c'est ça. Tout est bien qui finit bien. Le prochain rendez-vous est prévu pour la fin du mois de septembre pour le deuxième salon d'échange avec le jeune où certains projets seront examinés et traités. Les veuves et les orphelins de l'ONG Anga situés dans la commune de Ngaba ont bénéficié d'une assistance apportée par l'Asbel Likoko. Les responsables de l'Asbel ont posé cet acte de générosité dans le but de pouvoir redonner les sourires à ces femmes vulnérables. C'est un reportage. Heureux celui qui mange avec les pauvres. Ce principe biblique a été appliqué par l'ONG Likoko, dont une délégation est descendue personnellement à l'ONG Anga, basée dans la commune de Ngaba. Il était question pour les responsables de l'ONG Likoko d'apporter une assistance à ces veuves et orphelins vulnérables. Un geste applaudi à juste valeur par les bénéficiaires. Les personnes qui ont dû faire des bénéficiaires pour les personnes qui ont été en train de faire des bénéficiaires. Ce sont les mêmes raisons de la cible de l'Origo ? Les gens ne comptent pas comment ce sont les bénéficiaires, les bénéficiaires et les bénéficiaires. L'idéologie, il y a de la discrimination. Les bénéficiaires sont les bénéficiaires, surtout les personnes qui ont des handicaps. Ils ne seront plus les bénéficiaires. L'ONG Likoko a promis de multiplier ce genre d'actes en faveur de ces personnes vulnérables afin de leur porter un espoir de vie. – Je le disais au début du journal, Fortuna Duita est notre invité de cette grande édition de ce soir. Il est ici avec nous et on va partager le plateau avec nous, Fortuna Duita et un analyste politique. Bonsoir Fortuna Duita. – Bonsoir. – J'estime et encore je précise que vous êtes un analyste politique déjà un habitué de la maison. Quelles sont vos impressions ? – Oui, j'ai des très bonnes impressions et je suis toujours erré de revenir ici. Surtout partager et discuter les informations qui se passent dans les pays avec vous. – Et pour le compte de la génération Denise Niaquerou ? – Pour le compte de la génération Denise Niaquerou, comme nous l'avons dit tantôt, nous sommes en train de soutenir les activités, les œuvres plutôt de Maman Denise Niaquerou, notre distinguée première dame, qui travaille aussi dans la vision du chef de l'État. Donc raison pour laquelle la semaine passée, nous étions descendus sur terrain pour donner les œuvres ou les kits scolaires qu'on avait pu collecter dans notre association, aider les orphelins vivant précisément dans le package humain. – Mais vous êtes ici aussi pour donner votre point de vue à ce qui concerne l'arrestation ou encore l'emprisonnement des kidnappeurs qui, jusqu'ici, pensent que leur justice a été mal rendue. – Bon, c'est une question qu'on doit, bon, nous sommes en train d'analyser comme des analystes politiques indépendants, mais je trouve que c'est une question purement de droit. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été jugés. Et les juges ont bon jugé de l'air condamnés. Donc on ne va rien ajouter là-dessus. Sauf que sur les vidéos que vous avez dites tantôt qui sont en train de circuler sur Internet, dénonçons le fait que certains d'entre eux aient été soutenus par des autorités de ces pays qui ne sont pas arrêtés, qui sont toujours à liberté. Et ils ajoutent qu'il y a Inabond, n'est-ce pas, qui travaillent en connivence avec eux, qui sont en liberté. Je trouve que c'est un danger. La justice doit se saisir, n'est-ce pas, de ces dossiers pour enfin enquêter, mener des enquêtes au fait pour les soi-disant criminels qui sont encore en liberté et aussi les autorités qui travaillent en connivence avec eux. – Je vais vous retenir pour quelques minutes, Fortuny Nduta. En attendant à sécurité, le commissaire divisionnaire de la ville, province de Kinshasa, le général Blaise Kilimba-Limba a récité officiellement ce mardi, demain, du gouverneur de la ville province de Kinshasa, l'étendard des commandements de la ville province de Kinshasa, bien sûr. Et cette cérémonie a eu lieu aujourd'hui au stade de martyrette d'Inanzeï. Cette cérémonie de remise officielle de l'étendard des commandements au général Blaise Boulakilimba-Limba augure le début officiel de l'exécution de la mission du patron de la police pour la ville de Kinshasa. Ces symboles, lui remis en main propre par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, constituent un signal fort pour le général Blaise Kilimba-Limba pour veiller sur la mission lui attribuée au sujet de la sécurité des personnes et de leurs biens. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a tout de même insisté sur l'éradication du banditisme urbain qui a élu de missiles à travers la ville. Mission Oyo, dans les compéts, ça y est, la mission de la Bino Panso, Oyo, dans les compéts, la Bino Panso, le Kona. Mission Yali Boso, et la Bongo, sécurité, y a Bakinoise, n'a Bakinoa. Mission Yali Boso, et la sécurité, y a Bakinoise, n'a Bakinoa. Et d'ici, il y a un bany, et d'ici, il y a un bany, 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 il y a un bany. A son tour, le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Boulakilimbalimba, a promis de ne ménager aucun effort pour que les banditismes soient complètement éradiqués dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire qu'il y a déjà six sur dix, il faut toujours neuf, pourquoi pas dix sur dix, à partir d'un petit peu de joie. Je vous remercie, son Excellence, le Gouverneur gentil. «Bilo Gwana, adikilte d'Ozanango, t'okoutanina, nanyango, mokozayayébiango. » « Pessimaya, d'enghe d'Ozan, investi comme ça, t'okosala rencontre la corporation, la partenaire, pour contribuer à la circulation routière, pour établir la lutte contre les banditisme. Très serein, le général Blaise Kilimbalimba a invité les éléments de la police nationale congolaise présents à cette cérémonie de s'impliquer dans la lutte contre les banditismes, mais également à veiller sur la circulation routière. La liste d'adhésion à la crête ébemme s'est faite plus qu'avant et s'allonge jour pour jour. L'église lévée du soleil de la représentante légale sous le nom de Kimpavita Ebimeli, Yamahi, a également signé son adhésion à la crête ébemme. C'était à l'issue d'un grand culte d'action des grâces organisée le mercredi 31 août dernier. Fifi Calumbo était recette. Cette ambiance festive démontre la joie des fidèles de l'église Mbanzatiya, qui a adhéré et fait désormais partie de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzan, Pvea Longo. Sur le plan administratif, rien, alors rien, ne pourra encore empêcher l'église Mbanzatiya, de Ndonaïmaï Kukimpavita à agir au nom de la crête ébemme, car tout est déjà conclu. Mbanzatiya, 6, avenir Luyeye, numéro 157, quartier Duboudi, dans la commune de Sénébac, représenté par son éminence, Maïko Mansan Bakimpavita, fonction représentante légale. Mes référents à votre lettre d'adhésion numéro 04-09 du 4 septembre 2023, au sein de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzan, Pvea Longo, créativement cycle, Je me fais l'honneur de vos enfants, qu'après examen de votre dossier au conseil suprême, vous êtes admis comme membre effectif de la créature. Son éminence, l'ambassadeur Manghele Siloubassa, président général, chef suprême et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzan, Pvea Longo, salue la présence d'Embanzatiya et sa représentante légale, Ndona Maïko Kikimpanvita. Ndona Maïko Kikimpanvita. Ndona Maïko Kikimpanvita s'est réjoui de l'adhésion de son église Mbanzatiya à la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzan, Pvea Longo. Ndona Maïko Kikimpanvita. Le numéro 1 de Mbanzatiya promet son implication à la confession et un soutien au chef de la confession religieuse, son éminence d'ambassadeur Manghele Sirubasa. Le numéro 2 de Mbanzatiya promet son amourisé par le nombre de Mbanzatiya et un soutien à la Convention du Mbanzatiya. Le numéro 2 de Mbanzatiya et un soutien au chef de Mbanzatiya et un soutien au chef de Mbanzatiya. Son éminence d'ambassadeur Manghele Sirubasa a été accompagnée des membres de la confession dont la conseillère en matière spirituelle Ndonankala Kinzembo Kimpanvita qui à son tour agit en spiritualité. Son éminence d'ambassadeur Manghele Sirubasa s'emploie à asseoir la crête même. Voilà pourquoi le chef de la confession a du point sur la table et insisté sur l'adhésion des autres églises à la confession pour rédynamiser et organiser la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVE à Longo. Le déroulement des élections dans le délai prévu par la constitution, la population qu'une a aussi dit optimiste de la tenue décision de décembre et festige par ailleurs la position d'une France des opposants à la veille des élections de décembre 2023. Ils l'ont dit plutôt au micro de Joseph Mazondo. En décembre 2023, la République démocratique du Congo va vivre un cycle électoral regroupant plusieurs scrutins, la présidentielle, l'égislative nationale, provinciale et le municipal. Depuis plusieurs mois, la Commission électorale nationale indépendante prépare ces gestionnaires électorales, mais certains dirigeants de l'opposition, tout comme des sociétés civiles et de l'église, critiquent le fichier électoral et l'ensemble du processus en cours. La population de sa part s'est dit optimiste de la tenue des élections, au délai fixé par la constitution, vu l'évolution de ce processus électoral. Oui, il y a une élection qui a été électoral. Et là, il y a une élection qui a été électoral. Il y a une réalité, il y a une élection qui a été électoral. Il y a une élection qui a été électoral. La population provinciale, moins encore municipale, n'a été déposée. Mais d'autres par contre-déposées à la présidentielle. Préoccupés par ces événements, à trois mois des élections, la population réagit. Il y a une élection qui a été électoral. Il y a une élection qui a été électoral. Il y a une élection qui a été électoral. Parce que j'ai toujours dit que les élections en République des martyrs du Congo vont se tenir effectivement. Et aussi, comme le président de la Séné, Kadima, rassure tout le monde qu'il y aura des élections dans le délai. Les élections seront transparentes, démocratiques et libres. C'est une très bonne chose. Et je demande à ceux qui hésitent encore d'aller plus rapidement possible déposer leur candidature. Parce que le train est en marche. Il n'y a rien qui va arrêter les élections. Il y aura bel et bien les élections dans ce pays. Il y aura un gagnant. Il y aura un perdant. Donc, j'encourage tout le monde et je félicite déjà ceux qui ont déjà déposé. J'encourage à ceux qui freinent encore le pied d'aller déposer leur candidature parce que les élections auront bel et bien liées. Ce sont des actes qu'il faut encourager. Lorsque quelqu'un trouve qu'il a des ambitions pour gérer son pays, il ne peut que passer par la voie des élections pour avoir ce pouvoir-là. Donc, c'est un acte qu'il faut féliciter et encourager aussi. Fortunon d'Utah, nous revenons avec vous. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou encore vous avez un point de vue à émettre par rapport à l'arrestation du journaliste Stanis Boujakira ? Par rapport à l'arrestation du journaliste de Jeanne Afrique Stanis Boujakira, je trouve que la justice, l'ANER, sont dans leur droit au fait de pouvoir le garder, n'est-ce pas ? De pouvoir plutôt le chercher pour raison d'enquête. Pourquoi ? Parce qu'il a dit qu'il a fait de fausses spéculations, il a véhiculé des fausses informations. C'est stupide l'ANER. Raison pour laquelle ils l'ont arrêté, pour le dire ainsi, pour pouvoir inquiéter, savoir d'où viennent ces informations et pourquoi ces informations ont été véhiculées dans ce sens. Un journaliste, à l'occurrence Patrick Locarla, fustige et dit que c'est là une manière d'entraver la liberté de la presse. Est-ce que partagez-vous cet avis ? Non, il faut d'abord commencer par l'essence, la liberté de la presse. Un journaliste ne peut pas véhiculer des fausses informations. Lorsqu'une information est vraie, c'est là que nous applaudissons la liberté des presses. Mais lorsque vous diffusez des fausses informations, la justice sera dans ses droits, n'est-ce pas, de vous interpeller et même d'aller plus loin, d'enquêter pour trouver exactement si c'est que vous avez pu véhiculer, était vrai ou fausse. Parce que c'est, déjà notons que ce sont des informations qui sont liées au décès, n'est-ce pas, d'un ancien ministre des Transports. Donc ça touche même à la sensibilité de l'État. Raison pour laquelle il a été mis en garde à vue pour pouvoir questionner sur... Notamment transféré dans la prison des Macal. Exactement. Transféré dans la prison des Macal, n'est-ce pas une manière de biaiser la procédure ? Non, non, non. Ce n'est pas qu'il est condamné. Non, non. Il n'est pas condamné. Il est juste en garde à vue. Il est juste en garde à vue. Donc raison, au fait, dans le temps de pouvoir finir les investigations, puis après il sera... Est-ce que cette mesure de répression, il est toujours en garde à vie selon vous ? Exactement. Ce n'est pas une mesure de répression. Moi, je dirais ainsi. C'est juste une mesure où la justice s'est en train de... Au fait, où la justice s'est trouvée pour essayer d'investiguer sur ce qu'il a dit. Parce que selon la justice, selon l'ANN, ils disent que ce qu'il a pu véhiculer n'était pas vrai. On va aussi parler de cette question. Puis de la génération Denise Nyakeru, est-ce que vous avez notamment effectué une descente dans le quartier ? Le quartier d'ailleurs, le quartier le plus réquilé de la ville de Kinshasa, qui est le quartier Pakajuma. Et pourquoi déjà, ou pourquoi avoir choisi ce quartier, mais notamment à cette période où peut-être d'autres secteurs auraient besoin de vous, peut-être pour venir au rescousse de ces enfants qui manquent quoi à aller à l'école ? C'est une très bonne question. Déjà, notons que la cité ou le quartier Pakajuma, c'est un quartier qui se trouve en centre-ville. Il est le quartier le plus reculé. Donc nous le savons par une mauvaise réputation. Il est très mal réputé. Pourquoi ? Parce que les filles, soi-disant le puits, excusez-moi de le dire ainsi, vivent là-bas. Mais nous avons trouvé intéressant d'aller voir les orphelins qui vivent là-bas. Notons que la majorité des gens qui vivent là-bas, ce sont des gens qui viennent de l'intérieur du pays, qui n'ont pas de soutien. Et ces enfants-là se retrouvent dans un cas où leurs parents sont décédés. Alors il manque d'appui, il manque de l'aide. Raison pour laquelle on avait trouvé que cela a été impérieux pour nous, de faire une descente en fin de leur venir en aide. Donc c'est juste dans le cadre de soutenir les œuvres de la très distinguée première dame Denise Diakirou, qui travaillent aussi dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Gisekédi. Donc on n'est pas cherché justement ou directement un remède peut-être pour ses mamans. Parce qu'aujourd'hui vous aidez les orphelins, demain ce sera encore un problème de revenir. Parce que ces enfants sont essentiellement sous la responsabilité de ses parents. En fait, on doit faire une petite nuance. Il y a des orphelins qui vivent dans leur toit, sous le toit d'un tuteur. Et il y a aussi des orphelins à l'intérieur qui se sont organisés. Donc je vais dire entre mineurs qui louent des maisons à Paca-Djouma. Même moi-même j'ai été étonné de voir des mineurs qui louent des maisons à Paca-Djouma. Et qui n'ont pas de parents. Ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de tuteurs. Alors comment subvenir aux besoins, tels qu'ils sont scolaires comme ça ? Dieu merci qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler de la gratuité de l'enseignement, dans notre ministère de l'APST, et qui iront à l'école gratuitement. Mais qui vont leur donner des kits scolaires ? Raison pour laquelle on a trouvé, comme je l'ai dit tantôt, impérieux, de leur venir en aide dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous les avez apportés concrètement ? Puisque vous parlez d'aide, on ne sait pas, vous les avez apportés... Exactement, quand je parle des kits scolaires, ça veut dire les cahiers, les notebooks, les stylos, les cartables, les consorts. Donc on a amené les objets qui sont nécessaires pour un enfant d'aller à l'école. Je trouve que cela n'est pas toujours suffisant parce qu'on a besoin d'aide. Nous sommes aussi en train de lancer l'appel à tout le monde qui veut nous aider de venir dans ce sens-là. En tout cas, nous allons pouvoir marcher ensemble, il sera le bienvenu. Puisqu'il est impérieux de parler à la génération Denis Zeniakirou, qui essentiellement marche dans cette lignée de pouvoir apporter de l'aide et de sourire, est-ce que vous pourriez également nous dévoiler quelle est votre mission, les ambitions, mais notamment l'intérêt que vous alignez pour pouvoir apporter de l'aide à ceux qui ont tant souffert ? C'est d'abord la passion, l'amour du pays et l'essence humanitaire, si je peux le dire ainsi, et dans la vision du chef de l'État à laquelle maman Denis Zeniakirou est en train de travailler. Alors pour nous, nous avons trouvé que c'est aussi bien d'aider les gens, n'est-ce pas ? C'est aussi bien d'apporter de l'aide auprès de gens qui sont, moi je dirais, oubliés dans la société. Donc c'est dans ce sens-là que nous étions partis leur rendre visite. Merci beaucoup Fortunan Dutta, je précise que vous êtes analyste politique, mais notamment vous êtes passionné du Congo, comme vous l'avez dit, vous avez l'habitude de le dire, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau et partager ces moments avec vous pour le compte de la grande édition, excusez-moi, du journal de ces soirs. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup Madame, Messieurs, c'en est fini pour cette session d'information sur la FM Télévision, restez bien chez vous, vivez 100 ans, vivez 1000 en compagnie de la FM Télévision, maintenant n'oubliez pas que nul n'a le droit d'être aéré seul sur la TRC Journal est terminé.